Dans l'ensemble, c'est un excellent planeur, très agréable à piloter. Je suis agréablement surpris, franchement. C'est assez génial comme machine. Le décollage surprend un peu à l'accélération, parce que la machine est légère, donc l'accélération est très rapide, comparativement à un planeur plus pesant. Le remorquage, ça se fait très bien. En vol, les contrôles, c'est très bien harmonisé. Tu fais un petit peu ce que tu veux avec. Donc, même à basse vitesse, à vitesse thermique, on ne manque pas vraiment de palonnier pour contrer le lacet inverse. Alors, c'est tout à fait impressionnant comme machine. C'est très, très maniable. Tout en étant, les commandes sont très légères, mais bien amorties. Donc, on n'a pas de mauvaise surprise à partir en oscillation ou quoi que ce soit. Donc, la profondeur est bien amortie. Évidemment, il faut toujours être aux commandes. C'est léger, mais agréable surprise. Tout se passe bien. Donc, c'est une machine qui n'est pas à mettre nécessairement dans les mains d'un premier solo, mais qui pourra faire l'affaire d'un pilote qui n'a pas tellement d'expérience. Parce que la machine, même si elle est très sensible, très rapide aux commandes, elle reste très maniable. Alors, c'est impressionnant. Malheureusement, les commandes, c'est tellement smooth. Ah oui? Ah oui. Très, très doux, silencieux. C'est comme, moi, je pilotais quand le K8, là, qui est en bois, qui était très léger aussi, là. C'est comme le K8 en plus moderne, plus de finesse. Parce que, écoute, j'accrochais à deux places, là, puis il le laissait à pied, ça ne bougrait pas. Puis après ça, il s'est réussi à monter, là. C'est incroyable. Je veux dire, il n'y a plus rien, puis tu... Ah, qu'est-ce que tu...